Qu'est-ce qu'il y a de l'idée ? Qu'est-ce qu'il y a de l'idée ? En fait, au départ, j'avais envie de parler du compromis dans l'art. C'est-à-dire l'artiste, à quel moment il a une idée au départ ? Et comment il fait pour que l'idée aboutisse ? Pour qu'il arrive au bout de son idée sans trop la déformer ? Alors, dans le livre, on y arrive à peu près. Moi, quand j'écris un roman, j'ai une idée, hop, ça va direct du cerveau alourdi. Et l'idée n'est pas trop trop déformée. Mais le cinéma, ça implique tellement de moyens. Il y a des producteurs, ça implique des moyens financiers qui sont assez conséquents. Et du coup, l'idée d'origine est souvent secouée un petit peu dans tous les sens. Et si on n'est pas un petit peu costaud, elle peut arriver assez loin de ce qu'on avait prévu au départ. Donc voilà, c'était pour parler de ça, du compromis, de la compromission aussi dans l'art. Moi, c'est vrai que mes personnages, c'est toujours des personnages un petit peu lâches, qui se laissent un petit peu porter par le flot, qui n'osent pas. Et là, c'est un petit peu le son nom, parce qu'il a vraiment une œuvre au départ, à laquelle il tient vraiment. Et oui, c'est vraiment l'image de la capitulation. C'est-à-dire qu'il arrive dans un résultat qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait prévu au départ. Chercher un titre qui fasse très film d'auteur. Alors, je me suis amusé, j'avais fait deux colonnes, avec des noms et des adjectifs. Et je m'amusais à grouper un petit peu comme ça. Et je suis tombé sur les servitudes silencieuses. Je me suis dit, waouh, ça, ça fait film d'auteur. Lui, il a une très haute idée de son travail. Vraiment, il a envie de faire un vrai film d'auteur, avec des regards comme ça, ténébreux, le noir et blanc, des dialogues très poétiques. Donc, il a une idée de son projet très intellectuelle, très belle comme ça. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, qu'est-ce que tu tapes sur le cinéma d'auteur. Mais ce n'était pas vraiment le but. Moi, j'adore le cinéma d'auteur. C'était plus m'amuser avec quelqu'un qui a une très haute idée de son sujet, mais qui, par l'acheter, finit ailleurs. Mais non, non, moi, je dis souvent que je n'aime pas les chapelles, je n'aime pas les hiérarchies entre les différents. J'aime autant le cinéma d'auteur que le cinéma populaire. J'aime autant Louis de Funès que Louis Garel, ou Claude Zidi que Godard. Enfin, vraiment, le spectre... Je dis souvent où ça me touche, où ça ne me touche pas. Mais après, les populaires, cinéma d'auteur, tout ça, qu'importe l'étiquette. Même en musique, d'ailleurs, je n'aime pas trop les étiquettes. Si ça me touche, c'est parfait. J'ai vraiment essayé de ratisser le spectre le plus large possible. Je crois qu'on est pas mal entre Louis Garel et Christian Clavier. Déjà, moi, c'est un outil que je ne maîtrise pas du tout. C'est un truc... J'ai raté le coche, je dois être trop vieux pour ça. Je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes du texto. C'est un truc que je ne sais pas écrire. Et voilà, il y a une partie dans le livre qui parle des émojis. Je ne sais jamais quel émoji mettre, moi, par exemple. Quand on m'écrit, je ne sais pas s'il faut que le bonhomme rigole, pleure, rigole à moitié. Il y a tellement de nuances que je ne sais jamais quoi mettre. C'est comme la ponctuation. Mes filles me disent, mais arrête de mettre des points à la fin de tes textos, on dirait que tu fais la gueule. Et je ne comprends pas pourquoi on a l'air de faire la gueule, parce qu'on met un point à la fin de la phrase. Du coup, maintenant, j'écoute mes filles, je ne mets plus de points. Pour moi, c'est un milieu, une espèce de quatrième dimension de milieu parallèle, comme ça, le texto, que je ne maîtrise pas du tout. Je fais ce qu'on me dit de faire. Ça a l'air d'être ça, les codes, donc je fais ça. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un truc sous forme de journal. Ça faisait longtemps que je tournais autour de l'idée. Et je ne sais même pas si à chaque projet, je ne me dis pas « Tiens, ce ne serait pas bien sous forme de journal ». Chaque fois, je me dis non. Mais là, je me suis dit, assister à la chute de ce gars-là, vu de l'intérieur, c'est l'occasion jamais de faire un journal. C'est-à-dire que lui, il part « J'ai un super projet, je vais tenir un journal ». Et assister à ça de l'intérieur, avec ceux qu'il note tous les jours, là, pour le coup, ça s'y prêtait. Enfin, je peux faire mon truc sous forme de journal. Je trouve que le sujet s'y prêtait, voire le naufrage vécu de l'intérieur. L'idée du roman m'est venue bien avant les scénarios que j'ai eu à travailler. Non, non, ça, c'est une vieille idée. Ça ne m'a pas du tout été inspiré par mes standards de scénario. Non, non, le scénario d'Astérix, ça c'est très bien. Bon, ça reste Astérix, donc il faut faire très attention à tout ce qu'on écrit. Il y a un cahier des charges assez précis. Mais non, ça a été plutôt agréable, là, pour le coup. Je suis loin de mon roman, heureusement, quoi, oui, oui.